Bonjour à tous, c'est Etrigan et on se retrouve pour la présentation d'un petit jeu. Alors on est vraiment sur du petit jeu pour le coup, puisque c'est un jeu qui sur sa sortie est à 4,90€. Il sera un poil plus cher je crois après, mais enfin ça n'ira pas beaucoup plus loin. En tout cas ça reste en dessous des 10€, ça c'est clair. C'est Oafmatch. Oafmatch qui est un jeu qui se présente comme étant un mélange, on va dire, de pseudo-RPG, de match 3. Et de roguelike. Alors j'aime beaucoup ce parti pris, il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans tous les mots que je viens de dire là. Et le jeu est plutôt sympathique, est plutôt bien fait. Voilà, c'est tout. Évidemment vous vous doutez bien qu'à 4,90€ le jeu, c'est pas le jeu du siècle, évidemment, on s'en doute bien. Mais moi j'aime beaucoup les match 3 en fait, ceux qui suivent bien la chaîne le savent. Parce que c'est des jeux qui se prêtent idéalement à des sessions rapides comme ça, où on a 10 minutes devant soi avant de partir au boulot ou quoi que ce soit. Et hop, tac, on se fait une petite grille. Et ça c'est, j'adore quoi, j'adore ça véritablement. Alors le mélange RPG match 3, on sait que le maître étalon reste et restera manifestement Puzzle Quest. Puisque je trouve qu'on n'a pas fait franchement beaucoup mieux depuis. Et du moins en tout cas avec une sorte de scénarisation. Et puis même le jeu était tout bonnement excellent. Là on ne sera pas à ce niveau là, c'est évident. Mais il y a des petites choses qui me plaisent beaucoup moi dans ce wave match. Regardez quand on lance un new game. Ça déjà ça me plaît bien. Il y a un mode campaign. Voilà, donc ici on doit tout simplement stopper une invasion, résoudre un mystère vieux de plusieurs générations. Voilà, accompagné de Knuckle the Hoff et ses compagnons de voyage. Voilà, donc c'est ce qui est suggéré pour les nouveaux joueurs. Une fois qu'on a fini toute la campagne normale, on déverrouille alors la campagne plus, le mode campaign plus. Les drops d'armes sont randomisées cette fois. Et les combats sont plus difficiles. Donc c'est en quelque sorte un mode campagne plus musclé on va dire. Et puis vous avez le mode Rogue qui est directement disponible. Die repeatedly in a vaste dungeon. Donc là on part dans un donjon. Où on est condamné à mourir. Parce qu'il faut tenir le plus longtemps possible. On déverrouille des personnages etc. A chaque run. Ce qui rendra le run d'après plus facile. Alors j'aime bien comment ils vendent le truc en disant unfair, unbalanced. And no place for people new to off match. Donc injuste. Mal équilibré. Et ne laissant aucune place aux gens qui ne sont pas familiers à off match. Ou aux jeux de type match 3. Donc c'est sympa moi je trouve qu'il y ait ce mélange comme ça. Donc on va aller sur ma save. Je suis vraiment au début du jeu ici. Donc le système fait penser en fait au jeu que l'on peut trouver énormément sur tablette et smartphone. Avec un système d'étoiles. Mais j'aime bien comment c'est fait. Il n'y a évidemment aucun achat in-app dans ce jeu. Donc ça c'est toujours extrêmement réjouissant bien sûr. Au niveau du manage party, donc gestion du groupe. On appréciera quand même une chose l'air de rien. Je trouve c'est le nombre de personnages débloquables. Je suis assez étonné de voir. Ça me réjouit de voir qu'il y a autant de personnages à découvrir dans ce jeu. Et vous pouvez voir en fait en plus quelles sont leurs orientations de couleurs. Donc là il y a deux personnages verts par exemple. C'est sympa. C'est sympa. Différentes couleurs qui correspondent à différentes couleurs de mana bien sûr. Dans les équipements vous avez également des objets à récupérer. Voilà j'ai récupéré cette Vorpal Crossbow par exemple. Sur ma première aventure. Là il y a des potions. Je n'en ai pas pour le moment. Voilà. Donc ça reste simple si vous voulez. C'est simple mais c'est sympathique. Il y a des tooltips partout sur le moindre objet etc. Et tout est logique. Tout est bien foutu. Vous voyez par exemple lui il utilise le rouge. Knuckles the hoof. Donc en fait ça permet tout simplement de frapper une cible unique. De lui infliger 250 points de dégâts. Et slain enemies drop. Et les ennemis qu'on arrive effectivement à vaincre grâce à cet assaut lâchent une gemme de mana rouge plus 4 sur le tableau. Donc tout ça est très clairement expliqué. Il n'y a pas de soucis. C'est vraiment nickel quoi. On va aller là. Voilà. Donc j'avance. Vous voyez qu'il y a tout un terrain de jeu évidemment à découvrir. Et on va investiguer cet endroit. Donc vous avez des petits dialogues qui misent plutôt sur un humour bon enfant. Humour un peu potache. Voilà. Il y a un gars qui se plaint là apparemment près d'un chariot. Une charrette brisée. Qui ne cesse de dire que des monstres ont bouffé en fait sa cargaison etc. Donc notre personnage il est un peu beubeux. Déjà il parle de lui à la troisième personne. Donc voilà. Knuckles va arranger ça avec de la violence. Donc on voit les adversaires qu'on a en face. On a trois espèces différentes de champignons. On a le Spitter Mushroom. Voilà. Qui avec son pouvoir jaune. C'est le Mushroom Spit. Le crachat de... Je me demande si c'est pas un clin d'oeil quand même à... À... À plante contre zombie ça. Transform the yellow gem into an attack gem. That goes off after two turns. Ouais. Ça permet effectivement de faire apparaître une gemme. Pareil pour les rouges. Qui font apparaître une gemme d'attaque. Qui fait 112 dégâts sur une cible. Ça fait beaucoup de dégâts quand même. Donc il faut s'en méfier. Et ce qui est pas mal aussi c'est que... On équipe les potions qu'on veut embarquer pour ce combat là. Bien sûr. Et on peut changer la difficulté. Si je reste sur une difficulté et une étoile. Mes récompenses ce sera 12 pièces d'or. Et un perfect bonus de 30 pièces d'or. Si je passe à 2 étoiles j'aurai 32 et 60. Et j'aurai en plus un holy charm. Donc un charme sacré. Et si je passe sur 3 étoiles je perds le holy charm. Donc on nous incite quand même à faire les choses en plusieurs étapes. Par contre avec le difficulté 3 c'est là que je gagne le plus d'or. Donc ça peut être intéressant de faire ce niveau là. Donc vous voyez que vous vous retrouvez avec une grille tout ce qu'il y a de plus classique. Ce que j'aime bien parce que des fois on sait que c'est un peu cheaté dans ce genre de jeu. C'est que l'IA, enfin en tout cas pour l'instant l'IA ne fait pas tomber des gemmes. Donc en plus je trouve que c'est plus intéressant sur le plan stratégique. Parce que pour des gens qui arrivent à prévoir sur le long terme. Comment ils vont déplacer tel ou tel gemme pour réussir à faire des combos. C'est quand même assez intéressant de ce point de vue là. L'ennemi en fait ne vous donne pas de coup en bougeant les pierres de mana. Non non non. Simplement ici vous avez un compte tour. Et quand le compte tour est arrivé. Il balance. Lui c'est une mushroom bite. Donc une morsure de champignons. Qui au bout d'un certain nombre de tours si on n'arrive pas à l'éliminer. Vous inflige. Là c'est 138 dégâts. Vous voyez que par exemple j'ai un personnage ici qui a 204 points de vie. Donc 138 dégâts c'est pas à prendre à la légère. Il peut tout à fait vous tuer. Donc vous êtes obligé d'utiliser les compétences. Comme par exemple la très belle compétence de défense. De comment de. De notre. Comment il s'appelle déjà lui. Ouf. Qui lui permet effectivement de défendre l'équipe. Il se met en. Vous savez. Quand vous faites ça. Il y a un petit cercle de bouclier qui apparaît. Et le tour d'après c'est lui qui prend les attaques. Voilà. Et. Il réduit la prochaine attaque de 200 points. Ce qui est énorme. Donc c'est pas mal. Il y a des combos comme ça à faire. Alors lui si je le descends là. Ça va descendre de combien. Là les 3 vont exploser. Ouais. Donc il arrive en dessous. Mais on va pouvoir le récupérer ici. Donc là je vais faire un 4. Ça aurait été mieux de faire un. Ouais. Tant pis. Deux fois les dégâts. Oui. Les associations de gem font également des dégâts. Là vous voyez par exemple. Il m'a claqué. Ici. Un attaque gem. Donc le mieux si on peut évidemment. C'est de le supprimer. Là j'ai de la chance. J'ai du rouge qui est à côté. Donc si je matche avec du rouge. Paf. Je vais l'éliminer. Et c'est lui qui se fait taper dessus. Là on a le champignon jaune. Qui vient nous claquer ici. Un mushroom spit. Donc évidemment le mushroom spit. Il nous en kikine. J'ai pas énormément de jaune dans les parages. Ici par contre il y a du rouge. Du rouge il y en a là. Mais le souci. C'est que. Si j'arrive à baisser ça. Ça va pas être simple. Lui je vais me le prendre. Lui il détruit en fait la rangée de gem. Tout simplement. Il va détruire toute la rangée de gem où il se trouve. Et infliger les dégâts qui vont avec. Voilà. Sachant que les blocs ici de terrain ne font pas de dégâts. Par contre tous les autres ici. Donc 7. 14. 14 et 15. 29. 36. Ouais ça fait 51 dégâts quand même. Sur la rangée. J'aurais bien aimé pouvoir le détruire. Mais ça va pas être simple. Et en plus. Je n'ai pas pris le soin d'assembler des gemmes vertes. Pour défendre. Ça c'était pas malin. Je vais essayer de le faire d'ici. Cette attaque là qui est assez dangereuse. Donc on va prendre du vert. Voilà ce qu'on va faire. Donc là il a pété la rangée. On s'est pris du 56. Il a visé le prêtre. Il a visé le prêtre. Donc lui attention il va frapper au tour d'après. Donc ça c'est pas bon. On va protéger avec le bouclier. Voilà vous voyez. Zéro dégâts. Ça a permis de. D'éliminer une attaque. Mais par contre je n'ai plus de gemme verte. Donc je suis un petit peu embêté quand même. Je vais en refaire. Ici. Lui il n'a pas. Voilà. L'explosion l'a ciblé lui. Et il est cané quoi. Par contre. Alors ça c'est pareil. C'est super bien fait je trouve. Vous avez ici une gemme de résurrection. Voilà. Lives left one. On ne peut pas non plus en avoir 150 000. Mais si je l'associe avec du rouge. Le clair va revenir avec 25% de ses points de vie. Et en plus je vais éliminer cette gemme. Voilà. Bon maintenant il va sans doute falloir passer à l'offensive. Parce qu'il commence à me gaver moi. Tous ces petits animaux là. Alors lui. Il n'a plus que 2 points de vie. Donc ça ne vaut pas le coup d'utiliser une compétence. On va déjà éliminer ce machin là. Et le tuer au passage. 320. Là on a un. Un bonus 2. 2 fois. Il n'y a rien qui nous attaque au tour prochain là. On va faire ça. 278. Je ne suis pas loin de le tuer avec une attaque. DOS. 250. Ouais. Ce n'est pas loin. Mais ça n'y est pas encore. Alors on va continuer. Voilà. Là par contre il va mourir. Donc ça. Ça nous intéresse. Hop. C'est un jeu où il faut quand même calculer un petit peu les choses. Vous voyez. J'ai créé une gemme 4. Donc ça c'est intéressant. Il faut un petit peu calculer. Il faut regarder. Là où on gagne. Enfin. Les compétences sont utiles quoi. Elles sont vraiment très utiles. Donc là c'est une belle gemme plus 4. Je vais aller la choper bien sûr. Elle est intéressante. Et lui il ne va pas s'en remettre de l'attaque. Voilà. Donc il prend 250. Moi je gagne. Euh. Bah tout ça. Perfect bonus. Et puis le loot. Holy Charm. Alors ça détruit toutes les gemmes blanches. On ne gagne ni mana. Et on ne fait ni dégâts. Alors ni dégâts ni mana. Mais on soigne tout le groupe. Ah non. Le. Pardon. Le membre le plus blessé du groupe. Euh. Pour 20 points. Pour chaque gemme. De 20 points de vie pour chaque gemme détruite. Donc c'est un gros sort de soin en fait. Cette violence dont tu parles semblait très vilain. Très efficace Knuckles. Je ne sais pas pourquoi mon ordre est si dégâts. Je ne vois vraiment pas pourquoi mon ordre. L'ordre des prêtres. Y est si défavorable. Cela produit également des cadavres avec plein de trucs dessus. J'approuve. Ok ok ok. Donc là on a ici un gameplay hint. Nous dit-on. Donc si on va là. On va voir. Use your gold to train. Ouais. C'est dans le manage party ici. Euh. L'or peut servir effectivement. A entraîner. Alors euh. Ouais. Lui par exemple. Ouais on entraîne tout le monde en fait. Ouais oui. Ils sont tous passés level 2. Et ça a coûté 100. Et puis plus on avance. Plus ça coûte cher. Naturellement. 16 en force. 8 en constite. Vous voyez effectivement les caractéristiques qui vont évoluer en fait. Au fur et à mesure que vous les. Passer. Que vous leur faites passer des niveaux. Lui il a été mis automatiquement ici. C'est un objet de prêtre. Vous voyez il y a son petit portrait qui est à côté. Tout ça est plutôt bien fait. Euh. Alors. On va essayer de se le faire en 3 étoiles cette fois. Puisque l'objet on l'a récupéré. On va voir ce que ça donne. Alors alors. En 3 étoiles c'est plus dur hein. Parce que là. Ils envoient. Ils ont plus de points de vie. Ils envoient. Beaucoup de. On se retrouve avec beaucoup de trucs sur le. Sur le niveau. Dont il faut se débarrasser assez rapidement. Donc c'est assez chaud quand même. Alors on pensera à assembler du verre. Assez rapidement. Pour contrer leurs premières attaques. Voilà. Comme ça. Je sais que j'ai un bouclier. Ça c'est déjà pas mal. Ok. Alors ça serait bien si on arrivait à faire tomber du rouge. Lui j'ai 3 tours. Mais ça devrait aller. Le rouge est là. Mais il est un peu loin. Voilà. Qui m'embête fort. Ouais. Je fais un double combo. Mais en fait. Il s'est associé à d'autres rouges. Donc ça n'a pas marché. On va. On va. On va. On va défendre. Boum. Boum. Ouais. Il n'a rien pris quand même. C'est pas mal. Alors un petit coup de chance là aussi. Il faudra penser à récupérer du verre. Assez rapidement. C'est un peu ma hantise. Parce qu'il y a ça à chaque fois. Et les autres. Comme on l'a vu tout à l'heure. Ils peuvent crever très 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 vite. Donc c'est un peu chiant. Lui avec ses 105 points de vie. On peut le buter d'un coup. Mais là il y a ça qui va exploser. Donc on va d'abord faire ça. Là le jaune il tombe très bien. Il me remet un rouge là-bas décidément. Ah j'ai un extra turn. Ça c'est cool. Extra turn. Quand on associe évidemment plein de gemmes. On a des bonus. Bien sûr. C'est normal. C'est tout à fait fréquent dans ce genre de jeu. Alors j'ai pas. Là par contre j'ai pas possibilité de faire du verre. Tant pis. On va faire ça. Lui il va exploser au prochain tour. Et je peux pas faire grand chose pour l'en empêcher ma foi. Donc c'est tout. C'est comme ça. On va peut-être. Non je vais pas m'acharner sur lui parce qu'il a 376 encore. 150 and stunning. Ça c'est pas mal. Ouais ouais il va faire ça tiens. Comme ça il... Prochain tour il peut rien faire. Ok il lui reste 178. Donc le moment est venu de l'achever tranquillement. Voilà. Et ce qui est pas mal c'est que la gemme qu'il avait mise pour nous attaquer a disparu avec lui en fait. Parce qu'il préparait son attaque. Et donc il crève avec... En faisant disparaître son attaque spéciale. Alors le terrain je vous ai pas expliqué. C'est les petites gemmes qui sont comme ça. Les gemmes de terrain. Quand on arrive à en associer 10. Tout le groupe en fait subit un... Comment... Une petite brise plaisante. Voilà. Qui revitalise le groupe. Et qui donne en fait 2 malas de chaque couleur. Donc c'est vachement chouette aussi. C'est un super moyen de gagner du mana comme un porc. Voilà. Pleasant breeze. Et là on a gagné un petit peu du mana dans tous les sens. Ah par contre ça je vais me le prendre. Merde. Merde, 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 merde. Ouais. Alors c'est le prêtre qui a morflé. Bon lui il lui reste 306. Donc je donne pas cher de sa peau quand même. Vous voyez vous accumulez le rouge ici là. Ça c'est cool. Il peut lancer. Ça veut dire qu'il peut lancer plusieurs attaques d'affilée. Là je peux faire par exemple sans problème un 250. Et le tour d'après refaire un 250. Et il verra pas le soleil quoi. Voilà. Donc je pense que vous avez compris le principe du jeu. C'est un match 3. De toute façon il n'y a pas 300 milliards de trucs à expliquer. Et donc difficulté 1 étoile. On gagne 12 et 30. 32 et 60. Et 66 et 120. Donc on va l'attaquer directement en 3 étoiles. On a 2 champignons splitter. Plus un sabre tooth. Donc un champignon à dents de sabre. Là on peut faire un double combo. Bleu et vert. Ouais ça me va tout à fait ça. Ça me plaît bien. Là on peut faire pareil avec du rouge et du jaune. Ouais en même temps il y a 4 gemmes vertes ici. Ouais on va bouffer du vert. En plus on a fait... On a eu de la chance au niveau des enchaînements. Lui il agit dans 2 tours. Ça me permettrait presque de faire un petit combo ici. Hop. Hop. Voilà. Donc 1 et 3. Ok. Non là il nous faut la protection obligatoire. Voilà. Pour se prémunir des dégâts. Et j'ai un petit peu de vert d'avance. Donc ça c'est plutôt bien. Par contre lui on va se le prendre. Ça c'est certain. J'aurai pas récupéré de vert d'ici là. Donc ça craint. Ouais. Tant pis. Boum. Ouais c'est ma voleuse qui a pris cher. Elle a pris 140. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Lui il lui reste 35 points de vie à ce con. Un rouge qui apparaît là. Et il y a le jaune qui est là. Le jaune il m'inquiète un peu. Donc on va l'empêcher de nuire sur ce coup là. Mais il y en a un autre juste derrière. Bah je me suis mis en 3 étoiles. Donc forcément c'est un petit peu plus coriace. Mais c'est comme ça que je préfère. Je trouve ça plus cool de cette manière. Oh la vache. Un brutal con. Oh. Ok. Bon bah je suis rentré dans un combo de la mort là. J'y suis pour rien. Franchement il s'est déclenché tout seul. Et là regardez je vais pouvoir faire une belle croix ici jaune. Voilà. Avec un extra turn à la clé. Magnifique. Et là je vais pouvoir faire la même chose. De ce côté là. Donc là ils en prennent plein la gueule. Et ils comprennent pas ce qui leur arrive. Parfait parfait. Deux tours. Lui je donne pas cher de sa peau quand même. En plus on fait un Pleasant Breathe. Donc là ça ça va jouer dans le tour prochain. Donc on va se mettre un bouclier. Vous voyez que les compétences sont vraiment utiles quoi. Sans le bouclier vous vous faites défoncer la tronche. C'est clair. Sans le bouclier vous vous faites défoncer la tronche. Alors qu'est-ce qu'il fait lui ? Sans dégâts tous les ennemis. Et il transforme 4 gemmes standards en gemmes pourpres. Très bien. Là ça c'est bien ce petit backstab là. Ça il peut pas jouer. C'est sympa comme tout. Et on l'achève avec l'autre. Voilà. Et on gagne plein de sous. Donc pour pouvoir tenir le choc. Il faut évidemment également faire monter en niveau le groupe. Bien sûr. Encore. Voilà. Comme ça il gagne des niveaux. Ça les rendra plus difficiles aussi à tuer. Parce que évidemment au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Ok. On va faire un tour là-bas. Investigate. Again. With the monsters. According to. Like every villager in that village. Weird monsters. Des monstres bizarres aussi. Des champignons. Qui peuvent mordre et cracher. Ugh. And those guys were talking about beasts of living stone. Et ces gars. Et il y avait même des gars qui parlaient de créatures fait de pierres vivantes. What's the deal with that ? Quoi ce délire ? Knuckles. Hereby. Name. Left fist. Beast of living stones. Alors. Think it's time for more violence. C'était un point de passage ici. Donc là il y a un embranchement qui est en train de se faire. On en refait une petite dernière pour la route. J'aurais bien aimé vous montrer un nouveau compagnon. Alors là pour gagner un loot. Il faut se mettre sur trois étoiles. C'est le beat stick of learning. Ok. C'est une massue en fait. Clubs a single target for 280 dégâts. S'il vous plaît. Steal up to three of the enemy's blue mana. On vole en plus du mana bleu. Slain enemies drop. Et si on arrive à détruire un ennemi avec cette attaque, on a un drop de plus de mana gemme blanche. Intéressant. Il y a une histoire de front and back row aussi. J'ai cru voir. Je ne me suis pas trop penché sur la question pour le moment. Alors on va faire du verre dans un premier temps. Histoire d'avoir un bouclier qui sera prêt. Parce que là on a quand même du monde en face. Prendre un petit coup de verre. Alors champignon jaune vient de faire son apparition ici. Et un rouge en bas qu'on va pouvoir éliminer. Ok, ça c'est chaud quand même. Le fait qu'il n'y ait que deux tours, ça rend les jaunes assez pénibles. Parce qu'ils reviennent très 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 vite. Et après ça sera le rouge. Donc du coup je ne sais pas trop... Allez, les violets ils font mal. 18 dégâts. Ça c'est 5. En fait, avec ces deux là qui ne font pas de dégâts. 3 qui font 5. A mon avis il vaut mieux éliminer celui-là. Comme je n'ai pas trop de verre en stock. On va essayer d'y aller plutôt comme ça. On va faire un petit combo ici. Puis après il y a le petit coup de chance qui se met en place. Et lui qui a pris les dégâts, ce n'est pas plus mal. Il a pas mal de points de vie. Et il va défendre contre cette nouvelle agression ici. Encore une agression à prévoir ici. Mais là on va faire un extra turn. Donc on ne craint rien. Ah, il a ça lui. Destroy all standard white gems. Pour l'instant je n'ai pas de membre de l'équipe suffisamment blessé. Je pense que je vais éliminer celui-là déjà. Tiens. Boum. Un de moins. Plus ça a éliminé son truc jaune. C'est parfait. 2, 3 et 2. Il faudrait pouvoir ramener du rouge par ici là. Comment je peux faire ça ? Pas comme ça. Ah non, c'est pas évident. Il s'est pris ses dégâts. Je pense que je vais utiliser ça. Voilà. Comme ça, il y a des soins. Ça brasse le jeu aussi. Donc c'est pas mal. Lui, il va agir au prochain tour. La prochaine attaque, on va se la prendre. Il ne faut pas rêver. Ah non, j'ai encore du vert. Ouais. Bon, allez. C'est pas mal. 100 dégâts à tous les ennemis. Et récupérer des gemmes violettes. Je ne sais pas si ça m'intéresse des masses. Enfin, on va le faire quand même. Ok. On est un peu démuni là. Peut-être que je prenne du vert quand même. Enfin, on est pas mal en point de vie. Disons que même quand on joue défensif en prenant des boucliers, on joue offensif quand même. Puisque en pétant des gemmes vertes, de toute façon, on inflige des dégâts à nos adversaires. Donc c'est pas non plus forcément mauvais. On va utiliser les talents de notre voleuse, je pense. Voilà. Pour que celui-ci soit pétrifié. Pendant un petit laps de temps. Voilà la rouge que j'attendais. Parfait. Il y aurait 66 points de vie. C'est peu. On va le tuer avec ça. Voilà. Beatstick of learning. Something's very wrong around here. Il y a vraiment un truc qui va pas dans le coin. Mayhem and violence in Southern Mantra. Can't have happened for 60 years. Probably. Knuckles come to the right place. Ok. Alors pour l'instant, je n'ai pas déverrouillé d'autres personnages. Bon bah sans tant pis. J'aurais bien aimé vous montrer un personnage de déverrouillé. Ça, c'est du blanc. Donc ça peut aller que là. Vous voyez. Ça fait... Remarquez... Non, ça se fait du soin quand même. Le soin... Il n'y a pas grand chose qui soigne. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de gemme soignante. Donc ça, ça peut être précieux quand même. En fait, ce qui détermine les sorts que vous avez avec vous, c'est les couleurs. Bien sûr. Donc vous voyez ici par exemple, voilà pourquoi je ne peux pas lui mettre l'arbalète à Vic. Vic, la voleuse. Puisqu'elle a un emplacement violet à côté. A la rigueur, elle pourrait prendre ça si elle le souhaitait. Et je pourrais mettre à la place de sa tag, je pourrais lui mettre cette arbalète. Elle est assez puissante quand même, cette arbalète. Après, le fait de se tenner un ennemi pendant un tour, ça peut être intéressant. Je vais essayer quand même cette arbalète que j'ai lootée. Pourquoi pas. Voilà, mais enfin, c'est sympa quoi. Vous choisissez ce que vous mettez en équipement à vos personnages. Et ça leur donne des possibilités supplémentaires en combat. Tout ça est mignon. Et franchement, pour 5€, si on aime les matchs 3, qu'on aime bien ce petit côté gestion d'équipement, etc. Essayer des trucs, c'est quand même plutôt sympa. Enfin, je veux dire, ça, c'est vraiment typiquement ce que j'ai envie d'appeler du bon petit jeu. Bon petit jeu sympa, qui ne paye pas de mine, mais qui est très agréable de jouer. Alors, on peut se loguer également dans ce jeu. Il faut créer un compte chez eux, sur leur site. Et ça ne permet pas de faire grand chose. On ne joue pas, je ne crois pas, il n'y a pas de multijoueurs, il n'y a pas de choses comme ça. Mais ça permet de partager un certain nombre de trucs avec la communauté. Et notamment, ici, vous voyez la barre, une zone de chat, en fait. Voilà. Bon, ça reste relativement limité au niveau intérêt, mais pourquoi pas. Tout ce qui est, de toute façon, en plus, est bon à prendre. Donc, voilà. Voilà, c'était Trigan pour la présentation de ce petit jeu off-match que je trouve fort sympathique. Et qui est vendu vraiment à un prix dérisoire. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao.